coucou tout le monde on dirait presque que c'est l'été vous avez vu ce soleil j'ai dû changer de tournée parce que sinon j'avais je pouvais faire un jeu d'ombre et de lumière déjà là c'est pas ouf ouf ce soleil est très très puissant il arrive pile là et ce qui est toujours très agréable je ne me plains jamais qui trop ou pas assez de soleil pas trop si je me plains j'aime pas trop j'ai pas avoir trop chaud je suis quelqu'un qui supporte assez mal la chaleur alors je n'ai clairement pas grand chose à vous dire mais je me suis dit je vais les voir quand même ce matin il est 7h et quelques le vlog que j'ai tourné hier est sorti donc avec quelques images du tricoter quelques petits rappels je vais revenir quand même sur ce que je vous disais au niveau du calendrier de l'avant alors j'espère que celles qui se disent je prendrai bien le calendrier de l'avant parce que ce que j'ai vu en présentation me plaît bien vont repasser par là pour avoir toutes les infos avant de se dire ok je prends le calendrier de l'avant parce que la modification que j'apporte qui est essentielle c'est donc de vous faire payer les frais de port je suis en train de calculer le coût là j'ai pas fini et je peux en faire qu'une estimation parce qu'évidemment j'ai pas tous les produits alors je vais faire une estimation au plus proche de la réalité parce que ce que je veux pas c'est que vous retrouviez avec un complément à payer une fois que ça arrive chez vous parce que j'aurais pas affranchi assez oui bah oui je vous disais je pensais vraiment avoir une réduction sur les frais de port oui je vous l'avais dit je pensais vraiment avoir une réduction sur les frais de port à colissimo mais pas laisser tomber je suis en train de me demander et je vais peut-être aller voir ça cette semaine à la poste si les envoyés en chronopost ne coûterait pas moins cher compte tenu du poids c'est à vérifier franchement c'est à vérifier faut que je m'occupe de ça maintenant pour vous annoncer un prix un prix correct donc ça va être entre 10 et 15 euros les frais de port voilà c'est pas de surprise donc vous imaginez bien que 10 15 euros je peux évidemment pas les mettre de ma poche ensuite je voulais dire que tous les mois donc je sais pas encore quel jour je vais le faire il me reste quelques jours tous les mois je vais organiser un petit tirage au sort pour faire gagner un bon d'achat ce sera pas un bon d'achat de ouf ouf bon d'achat qui sera à valoir dans la boutique qui aura une durée de vie je sais pas je vais mettre peut-être six mois quelque chose comme ça pour que vous puissiez vous faire plaisir dans la boutique donc ça je m'en occupe je vais je regarde comment j'organise ça quand j'organise ça dans quel cadre j'incruste ça est ce que je fais une vidéo spéciale peut-être pas quand même non je mettrai ça dans le cadre d'un vlog écoutez ce sera peut-être pour fêter le dernier vlog de ce mois de ce mois d'avril dernier spring vlog je sais pas encore quand sera ce dernier spring vlog peut-être vendredi peut-être samedi je sais pas donc soyez aux aguets si en tout cas il ya un bon bah si un bon d'achat dans la boutique vous intéresse sinon bah faites votre vie comme d'hab' hein donc c'était vraiment un petit passage du matin pour me dire allez tu démarres ce vlog parce que sinon tu le démarres à jamais donc petit début du matin ça veut dire pas coiffé pas maquillé pas habillé je suis habillé mais je suis en piges voilà je suis en pyjama ce matin je pensais teindre mais j'ai oublié que j'ai mes courses qui arrive dans la matinée donc le gars il va carrément me déranger pendant ma séance de teinture et après faut que je range les courses tout ça donc j'attends que le gars soit passé avec mes courses et après j'attaquerai la teinture pendant ce temps là je vais la saisir toutes vos étiquettes parce que je vous avais dit je le ferai demain soir mais je le ferai hier soir lundi soir mais en fait j'étais vannée hier soir à 23h je dormais et j'ai pas fait grand chose enfin si j'ai fait des trucs en plus c'est ça le pire c'est que j'ai fait des trucs mais j'ai pas fait grand chose pour moi donc là ce matin je vais m'occuper de saisir tout à la main vos étiquettes pour vous envoyer vos colis et puis et puis imprimer ça et les faire partir du coup cet après midi alors je sais pas à quelle heure est la levée du coup je sais pas si ça part quand même aujourd'hui ou si ça part demain mercredi bon si vous avez pris colissimo a priori ça arrive vendredi alors selon les régions j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres parce qu'il y a une personne dans le sud son colis n'est arrivé que lundi je crois alors que tout le monde l'avait eu le sien jeudi ou vendredi tranquille ça m'a vraiment étonné ce décalage en fait j'attends aussi moi de mon côté une commande alors pas de laine mais j'ai passé commande de laine on va tester des trucs les filles et ça 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 me régale de tester des nouvelles choses je pense que toutes les semaines on va tester des trucs jusqu'à épuisement des tests possible si toutefois c'est le cas mais oui il ya un moment où on pourra plus rien tester mais là on va tester donc le mérino mélange 50 50 mérino coton et on va tester un autre mélange de mérino coton avec moins plus d'écart entre les entre les deux j'ai hâte de voir ce que ça donne ça aussi j'ai repris du lin je vais je vais m'éclater à nouveau avec le lin enfin j'ai repris plein de trucs j'ai repris plein de trucs parce que ça m'amuse énormément et puis parce que j'ai envie de faire plein de tests et de vous proposer plein de choses je ne sais pas si tout ça pourrait être dans la boutique dimanche parce que là ça va peut-être être un peu juste donc on va voir ça je redonne des précisions pour je vous disais tricoter sur bézier dans le sud tout ça en fait c'est le 18 je l'avais remis en un quart mais le 18 mai si ça intéresse des filles de faire un tricoter dans le sud du côté de bézier vous me contactez ce sera avec très très grand plaisir bon je vais m'atteler mes étiquettes d'envoi j'espère que tout le monde va bien c'est carrément la reprise pour plein de gens depuis hier j'ai oublié de vous souhaiter bon courage si vous étiez en pleine reprise et j'en connais plein qui sont en pleine reprise et qui sont limite en train de déprimer parce qu'ils se disent que les prochaines vacances sont très très loin enfin moi je trouve que ça fait très très loin donc force à vous toutes profitez bien pour celles qui sont en congé j'en connais aussi profitez bien pour tricoter pourquoi pas après tout ça fait partie des choses qui sont aussi agréables de faire pendant ces vacances je vous retrouve moi dans la journée je ne sais pas si on va avoir beaucoup de choses à se raconter je vais pas avoir grand chose à vous montrer mais principe des spring vlog donc celles qui sont là savent pourquoi elles sont là je profite d'aller déposer mes colis pour prendre un peu le soleil je viens de faire mon premier tour au relais où il y avait la majorité des colis donc j'avais un sac énorme et là je vais à la poste avec pas grand chose alors par contre les filles vous n'avez pas été sympa avec moi parce que il y a plein de gens qui ont saisi le mauvais relais colis c'est à dire vous mettez un nom mais en fait il n'existe pas il n'est pas dans la liste donc ça c'était un premier souci il y a trois personnes qui n'ont pas mis leur nom de famille vous rendez compte c'est compliqué parce qu'il est même pas dans votre adresse mail donc ça m'a fait perdre du temps c'est dommage parce que ça aurait pu en fait partir ce matin mais du coup ça ne part que cet après midi parce que ça a nécessité que je relance les gens et attendre en retour les réponses donc c'est vraiment dommage parce que ça me fait perdre énormément de temps ça et j'ai pas pour l'instant d'autres moyens de gérer ça je vous ai vu je vous ai fait des petites images de mes bottes mes petites bottes transparentes bon j'ai pas attendu la fête des mères je les ai alors je vous dis pour celles qui les ont pas encore qui voudraient les prendre donc c'est des hug je vous mettrai le lien en dessous quand Eleonore fille des nuages en avait parlé elles étaient déjà soldées elles sont encore soldées elles sont à 40 et quelques euros je sais plus combien elles sont pas du tout hors de prix je trouve que pour la fantaisie franchement c'est hyper correct elles sont très confortables le problème que j'ai moi c'est que j'ai pris 38 c'est ma paire sur c'est ma paire c'est ma pointure sur dans cette marque parce que l'autre paire de chaussures que je mets en ce moment c'est la même marque et c'est du 38 mais bon c'est des bottines chelsea et là elles sont un petit peu grande mais elles sont aussi vendues avec des grosses chaussettes qui sont d'ailleurs très très jolie et je pense que quand on met j'ai pas essayé mais quand on met ces grosses chaussettes dans la chaussure ça doit être nickel ce que je vais faire si je lâche les ai mises aujourd'hui toute la journée pour voir si ma chaussette tombe pas tout ça et ça a l'air nickel par contre mon pied un petit peu nage un petit peu dedans donc je me demande s'il faudrait pas que je mette une autre paire de chaussettes en dessous une paire de chaussettes du commerce peut-être j'en sais rien je vais voir je vais trouver une solution parce que j'ai trop envie de les mettre je viens déjà clôturer ce vlog qui est vraiment très très court on fait de plus en plus court j'ai l'impression je suis en habit de teinture il est 19 heures je viens de finir je voilà ça y est j'ai tout fini j'ai tout rangé je vais aller prendre ma douche mais je voulais vous montrer qu'avant de teindre j'ai fait tomber mes lunettes et mes lunettes sont cassés voilà donc j'ai appelé l'opticien tout de suite qui me recommande une branche qui s'occupe de de me recontacter une fois qu'il aura tout ça parce qu'elles sont encore sous garantie heureusement elles sont tombées 100 fois déjà mes lunettes elles tombent tout le temps et là je sais pas pourquoi et ben ça a décidé que c'était maintenant que ça devait casser je je c'est vrai que c'est chiant j'ai toujours mes lunettes sur la tête et selon comment je suis coiffé elles tiennent plus ou moins et c'est de ma tête qu'elles sont tombées donc heureusement j'ai toujours ah mais voilà c'est pour ça que j'aime pas ça oui sur les miennes comme je mets toujours mes lunettes dans mes cheveux je veux plus qui de je sais pas comment on appelle ça là un ces trucs là bas ça en fait je veux plus qui ça sur mes lunettes ça c'est des lunettes de dépannage des lunettes de sac à main que j'avais acheté chez je crois que c'est chez emma 10 balles j'aime bien bon là y'a pas d'anti reflet y'a rien quoi vous voyez la forme un peu bon bref moi je les aime beaucoup aussi est ce que je voulais vous dire un truc alors j'ai teint pour celles qui sont là je pense que c'est un truc qui peut vous intéresser j'ai teint mes dix derniers écheveaux de merino bambou soie donc ce qui va me permettre de vous proposer 15 kits 15 tu tu 5 kits shell à nouveau dans le bleu le bleu le bleu que vous aimez le bleu le blues du jean avec cette fois alors je me suis dit je vais faire marron parce que certaines m'ont demandé marron donc je n'ai mis que marron j'ai fait des essais de marron mais les essais de marron je n'ai pas fait sur le merino bambou soie parce que c'est que je n'ai qu'un grand écheveau et ben je voulais pas en gâchien à faire des essais et surtout ce qui est fou c'est que mais en fait on tourne en rond parce que j'arrive encore à un résultat qui est vraiment pas loin de véronèse et cette fois il ya que du dosage marron c'est hallucinant donc je pense que c'est vraiment dû au bambou au mérino mélange bambou mérino soie la soie ne prend pas la teinture de la même manière que le mérinos et le mérinos ne prend pas la teinture de la même manière que le bambou voilà ça permet de très jolies nuances ça fait un très très joli vert marron qui me plaît énormément je pense qu'on va l'appeler le blues de mr brown parce que ça m'est venu tout de suite en fait et là pour le coup il a vraiment le blues parce qu'il voulait du marron le gars il en a pas eu donc c'est le blues de mr brown qui va accompagner le blues du jean et je j'en ai recommandé un et je pense que c'est la dernière fois que je vais faire ce bleu on va changer un peu on va changer vous allez vous allez goûter à autre chose voilà je referai plus ce bleu là dans le mérinos bambou parce que parce que moi j'ai envie de m'amuser et c'est vrai qu'à reproduire toujours la même chose pas finalement j'ai l'impression de travailler limite je sais pas si je suis clair quand je dis ça mais je suis plus tout à fait en train de m'amuser parce que je reproduis il ya plus cette part de créativité alors que je me suis éclaté avec le brown qui n'en est pas là par contre c'était c'était vraiment rigolo mais ce bleu bon bah j'avais pas la surprise je savais ce que ça allait donner une fois cuit j'ai aussi teint mes dix derniers échevaux de mérinos lin et alors là il m'est arrivé un truc génial je voulais refaire le pizzicato qui vous avez beaucoup plus avec des speckles dans les tons rose et orangé sauf que le bac dans lequel je mettais mon pigment pour fermer mais mon saupoudrage de speckles eh ben en fait il y avait un trou je sais pas j'ai dû le poser sur une source chaude c'était un petit bac en plastique comme on appelle ça un tupperware quoi que je consacrais qu'à ça c'est vrai que ça fait plusieurs fois je l'utilise j'ai dû pas vraiment en prendre soin je suis pas forcément fait gaffe à ce truc et en fait il s'est troué il s'est plus pizzicato là mais du coup c'était soit je gâchais ce bac et je laissais comme c'était avec une grosse tâche de pigment au milieu soit je faisais tout ce qu'il fallait pour harmoniser et c'est ce que j'ai fait donc c'est plus pizzicato on va lui trouver un autre nom on va l'appeler pizzicato quelque chose parce que là le rose et le orange ne sont pas en pizzicato ils viennent là c'est plus trop pizzicato ils viennent pas juste pincer de temps en temps le lin et s'installent ils sont bien installés mais c'est magnifique et là c'est en train de sécher j'ai toujours hâte vous savez de voir comment ça donne quand quand c'est sec parce que il ya vraiment trois étapes à chaque fois il ya ce que vous imaginez dans votre esprit est ce que vous avez pendant que c'est en train alors déjà ce que vous avez avant même que ça cuise donc ça fait quatre étapes avant même que ça cuise ça ressemble la plupart du temps pas du tout à ce que ça va donner après il ya pendant que ça cuit et il ya une fois que c'est sec et là c'est le une fois de c'est sec que vous êtes le plus émerveillé et que vous faites oh là là c'est beau moi enfin quand je fais les écheveux je suis toujours en train de dire c'est beau des fois même je prends mon écheveux j'ai voir les garçons je dis t'as vu comment c'est beau voilà je me régale toujours autant donc ce pizzicato qui n'en est plus un je pense qu'il va vous plaire quand même il est très beau il ya encore des petites touches de lin naturel dedans quand même réussi à faire ça et moi il me plaît beaucoup j'étends ça aujourd'hui c'était vraiment une petite séance parce que j'avais envie parce que je veux faire de la place aussi parce qu'il ya de nouvelles choses qui vont rentrer ma commande est déjà expédié donc elle devrait arriver soit jeudi soit vendredi je ne sais pas ce qu'il y aura en boutique dimanche je pense qu'il n'y aura pas des masses de trucs donc faudra pas me détester les gens qui disent en commentaire qui veulent même pas voir la vidéo parce que du coup ça n'intéresse pas si la boutique est vide ce que je peux comprendre parce que ça peut rajouter de la frustration mais je trouve ça aussi intéressant de savoir ce que je propose voilà savoir ce que je suis capable de faire de proposer ça me paraître pas trop mal aussi donc j'espère pouvoir contenter un maximum de personnes comme d'habitude mais vu que là je sais d'avance que je vais pas proposer des tonnes de trucs je sais aussi d'avance que ben il y aura forcément des gens pas contents et puis d'un autre côté je me dis aussi et quand même des petites quantités boutique dimanche qui sont partis donc il ya des gens qui vont plus avoir envie d'acheter donc voyez c'est ça le truc c'est ça permet aussi d'équilibrer donc ce sera sans doute bientôt votre tour si ça n'a pas encore été je pense que demain je vais me faire aussi une séance teinture mais plus kitsch 7 demain je vais préparer les box fêtes des pairs je vais en faire d'avance il y en a il en reste encore une je crois en boutique mais je vais les faire d'avance si elle n'est pas vendu bah c'est pas grave elle sera prête et au pire je la ferai gagner peut-être qu'on fera ça si tout n'est pas vendu et ben peut-être que j'en ferai gagner une à la place du bon d'achat dont je vous parlais ce matin je n'en sais rien je réfléchis en tout cas il ya pas de perte dans la boutique et je suis très contente du combo donc je vais faire ça demain je vais préparer mes box peut-être que je vais vous filmer ce que ça donne parce que c'est une surprise mais comme ça vous saurez ce que vous allez tricoter puisque a priori c'est une box fête des pairs donc elle n'est pas pour vous donc les box fêtes des pairs vont partir avant les box fêtes des mères les box fêtes des mères je vais commencer à l'éteindre seulement la semaine prochaine voilà et une fois que tout est sec et ben ça partira et je vais aussi faire partir demain ou après demain des box anniversaire j'ai des tons chauds et des tons froids ils sont ils sont prêts ils n'attendent plus que leur boîte soit prête donc je vais préparer tout ça avec grand plaisir c'est vraiment un des moments que j'adore et pour pas pour pas gâcher la surprise aux gens je vous filme pas je vais pas vous montrer mais je vais quand même essayer de prendre une photo de la box une fois qu'elle est terminée c'est pas évident parce que moi j'emballe tout en fait donc j'essaie de prendre une faute plusieurs photos d'étape voilà j'ai essayé de faire ça je dis je vais essayer mais comme là j'en ai pas en grosse quantité peut-être que j'aurais plus tendance à y penser je l'espère je suis en train de réfléchir à est ce que j'ai d'autres trucs à vous dire je pense que non je n'ai pas tricoté aujourd'hui j'ai pas eu le temps là il est 19 heures passées je vais faire à manger et puis et puis ce soir je vais me mettre devant une série semble qu'il n'y a absolument rien enfin je regarde assez rarement un programme télé parce que je j'en déduis d'avance qu'il n'y a rien qui me plaît moi je suis pas très émission danse avec les stars pékin express tout ça tous ces trucs tout ce qui est comme ça là même Koh-Lanta je regarde plus j'étais accro à Koh-Lanta pendant des années là ça fait deux trois ans j'arrive plus à accrocher danse avec les stars c'est pareil je regardais vraiment ça avec avec gourmandise de les voir danser j'adorais ça et là ça fait deux trois ans c'est pareil je ne regarde plus enfin tous ces trucs en fait j'en ai marre je suis saoulée c'est je trouve ça trop répétitif je trouve ça un peu lassant un peu ennuyant et je j'ai toujours mieux à faire en fait que de regarder ça j'ai toujours l'impression que je perds mon temps voilà mais je suis pas en train de dire que celles qui regardent perdre leur temps pas du tout c'est juste que moi ça c'est plus mon truc ça me plaît plus et puis voilà et pourtant j'en étais une consommatrice mais j'adorais ça j'adorais ça je manquais rien c'est vrai que c'est fou comme nos goûts nos envies peuvent changer notre patience aussi par rapport à un programme télé j'ai perdu complètement la patience de regarder tout ça ils savent plus me captiver en fait c'est ça ils ne savent plus du tout me captiver mais je crois qu'ils sont d'ailleurs bien en perte d'audience tous ces programmes quand même ils les continuent parce que ça reste rentable parce que la pub vaut cher mais ils sont quand même bien en perte d'audience de ce que j'ai entendu notamment les Koh Lanta et les danses avec les stars ça ne rassemble plus autant que c'était le cas à la grande époque de ces programmes bon c'était un petit point c'était un petit point télé ma foi on multiplie les sujets comme comme j'ai rien à vous montrer au tricot j'essaye de trouver des sujets qui peuvent vous intéresser non non même pas j'ai absolument pas réfléchi c'est venu spontanément de vous parler de ça bien sûr bon je vous laisse pour aujourd'hui donc je vais vous souhaiter un très bon mercredi et puis nous on se retrouve jeudi j'espère tout le monde va pour le mieux je j'embrasse tout le monde et je vous dis à très très vite ciao